Télé-matin s'est offert un bad buzz en début de semaine. Lundi 5 septembre 2022, à l'occasion de l'ouverture du procès de l'attentat de Nice, Alexandra Pizzagalli a fait une chronique qui est très mal passée auprès des téléspectateurs de France 2. Mardi 6 septembre 2022, Thomas Soto a déclaré en début d'émission, vous avez été nombreux à juste titre, à être heurté par une chronique humoristique dans l'émission IR qui, disons le tout net, était raté. Cela peut arriver, mais dans le cas présent cela n'a fait que rajouter de la douleur à tous ceux qui ont été victimes de ce drame, et de cela nous sommes profondément désolés. Nous voulons ce matin vous présenter nos excuses face à cette nouvelle épreuve avec ce procès qui vient de s'ouvrir. De son côté, Julia Vignali a glissé, à titre personnel, les attentats ont une résonance très particulière pour moi. Je suis hélas bien placé pour savoir qu'il faut beaucoup, beaucoup de recul pour rire d'un tel drame et parfois, on se rend compte qu'on n'y arrive jamais. Hier après-midi, France Télévisions s'était excusé sur Twitter. Face à la polémique, il avait été indiqué, la direction de France Télévisions et les équipes de Télématin regrettent qu'une chronique à vocation humoristique est heurtée à juste titre de nombreux téléspectateurs. Nous présentons nos excuses et exprimons notre solidarité avec les victimes de l'attentat de Nice et leurs proches. Alexandra Pizzagali, zéro censure, des équipes au top de la bienveillance dans sa chronique. Alexandra Pizzagali avait déclaré, amateur de salsa et de musculation, pardonnez-moi, mais cela ressemble pas mal à mon homme idéal, il semblerait qu'on soit sur le portrait d'un Ricky Martin de la Côte d'Azur, on valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile. Enfin, si y est-il avant d'être coupé par la pub qu'elle avait ajouté, mari extrêmement violent. Elle l'avait peut-être cherché, en ratant une cuisson ou en donnant son avis. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies. Après tout, il y en a bien qui regardent Télématin. Zoophile, en même temps à Nice, il n'y a que des vieilles et des chihuahuas, on a le droit de vouloir s'envoyer quelqu'un qui a des dents. Suite à la polémique, l'humoriste s'était exprimé. Sur Instagram, elle avait écrit, bon allez, on a bien rigolé, mais tout va bien. Premier direct, problème de prompteur, prise au dépourvu, prostration plus plus, ce qui a engendré du retard. Et les publicités étant programmées à la minute près, elles ont été envoyées avant que je n'ai pu finir ma chronique, je l'ai donc fait juste après. Enfin, elle avait ajouté, zéro censure, les équipes au top de la bienveillance. Vivement la deuxième, et à moins qu'un projot me tombe sur la gueule, la semaine prochaine, ça ne pourra qu'être mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501